« Genoux à terre ! » clamait péremptoire le suzerain en s'adressant à son vassal qui s'exécutait aussitôt en baissant la tête en signe de soumission. Cette pratique était celle de la chevalerie. Dérivée du mot « cheval », la chevalerie apparut au Moyen-Âge au cours du XIe siècle. Armé d'une épée, d'un bouclier et d'une lance longue de quatre mètres, le chevalier avait le devoir de défendre le roi, les seigneurs, mais aussi le peuple, les paysans, les femmes, les orphelins, ainsi que les plus humbles et les plus vulnérables. Il devait aussi protéger l'Église et lutter contre l'injustice et le mal. Devenir chevalier n'était pas une sinécure. La formation était rude et éprouvante. Il fallait de longues années d'apprentissage au cours desquelles on devait apprendre les nobles règles de la féodalité, mais aussi monter à cheval, manier les armes, lutter, nager, chasser, être physiquement au top niveau. Dans le même temps, on devait également apprendre la danse, le chant, la poésie. Cette formation commençait à l'âge de dix ans, chez un feudataire, où le futur chevalier servait comme page avant de devenir écuyer. Et, vers l'âge de vingt ans, elle était sanctionnée par une cérémonie, appelée adoubement, une cérémonie strictement codifiée, avec prière et bénédiction des armes. Elle se déroulait ainsi. Dans un premier temps, le jeune écuyer, aspirant à devenir chevalier, était dépouillé de ses vêtements et revêtu d'une tunique blanche, symbole de pureté. Pendant vingt-quatre heures, il devait jeûner et passer une nuit entière en prière dans une église. De lendemain, après la messe, il passait une tunique rouge, symbole du sang qu'il était prêt à verser. Tête nue, sans arme, et le genou gauche posé à terre, il prêtait serment à haute voix de mettre son épée au service de son suzerain et de protéger les faibles. A propos de la génuflexion, il faut préciser que le genou droit à terre ne pouvait se faire que devant Dieu ou une autorité ecclésiastique. Devant un laïc, roi ou seigneur, on posait à terre le genou gauche. C'était pour le jeune écuyer un signe de soumission et d'allégeance à celui qui lui donnait la force et le courage d'être chevalier. Son suzerain lui donnait alors trois coups du plat de son épée sur les épaules, en disant « Au nom de Dieu, de Saint Michel et de Saint Georges, je te fais chevalier, sois vaillant, loyal et généreux ! » Le tout nouveau chevalier plaçait ensuite ses mains jointes entre celles de son suzerain qui le relevait et l'embrassait sur les lèvres, ce qui démontrait qu'il se retrouvait au même niveau que lui et qu'ils étaient désormais liés à vie. La cérémonie s'achevait donc dans une émotion partagée. Enfin, on amenait au chevalier un destrier et ses armes. On le revêtait d'une armure, le chaussait de souliers de fer et on lui posait sur la tête un casque étincelant de pierres précieuses. Il arrivait pourtant que les rôles soient inversés et que le suzerain se retrouve vassal. Le meilleur exemple étant celui du roi François Ier qui se serait fait adouber le soir de la bataille victorieuse de Marignan par Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, qu'il avait nommé lieutenant général du Dauphiné quelques mois plus tôt. Je vous parlerai prochainement de cette bataille mémorable dont tous les Français connaissent la date, 1515, mais ignorent généralement ce qui s'est vraiment passé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501